Il est bientôt 15h. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité de ce dimanche. La locution d'Emmanuel Macron, c'est à suivre. Demain soir sur BFM TV, ce sera à 20h, édition spéciale dès 18h45 avec Yves Calvi et tous nos invités. Puis émission spéciale à 20h avec Aurélie Kass et Maxime Switek. Alors qu'attendent les Français de la prise de parole d'Emmanuel Macron demain soir ? Nous avons posé la question à certains d'entre vous. Écoutez leur réponse. Comme il a tellement hérissé tout le monde et qu'il n'a malheureusement pas réussi à convaincre les gens du bien fondé de cette réforme, je crains que ce soit pas mal bloqué pour lui parce que c'est bien joli de repousser l'âge de la retraite. Encore faut-il que les gens travaillent et que les entreprises veuillent bien garder les seniors. Donc ça, c'est pas gagné. Je vois juste qu'en fait qu'ils se mettent à notre place, qu'on n'a pas 10 000 euros par mois, on n'a même pas 1 200 euros par mois forcément, et que juste ils essaient de s'adapter. La grand-mère ou le grand-père qui a les petits sous, ils les comptent. Moi, je le vois aussi. Moi, je le vois là dans mon commerce. Ils sont là et puis j'essaie de les aider au maximum aussi. Plus de 100 hectares de végétation parties en fumée à la mi-journée. C'est le bilan encore provisoire de cet incendie qui ravage une zone forestière des Pyrénées-Orientales, située entre Cerber et Bagnouls-sur-Mer, près de la frontière avec l'Espagne. Le feu attisé par un vent soufflant à plus de 100 km heure a pris aux alentours de 9h30 ce matin. Une situation qui inquiète les quelques 250 sapeurs-pompiers déployés. Certains habitants ont été évacués et la route, dès 914, coupée à la circulation par sécurité. Et puis, on vous donne des nouvelles de Jean-Marie Le Pen. Le cofondateur du Front National, âgé de 94 ans, est actuellement hospitalisé dans un hôpital près de Paris. Il a été victime hier d'un malaise cardiaque à son domicile de Réal-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Des nouvelles qui sont rassurantes, selon Marine Le Pen. Des nouvelles rassurantes. Vous l'avez dit, mon père va glorieusement sur ses 95 ans. Et donc, ça nécessite de temps en temps quelques passages à l'hôpital pour faire des réglages, en quelque sorte. Mais il va bien. Et donc, je remercie d'ailleurs tous ceux qui se sont tranquilles de sa santé. Non, je ne l'ai pas encore vu. Ça ne va pas tarder. Et puis, dans l'actualité également, une semaine après les effondrements de deux immeubles qui ont fait huit morts rue de Tivoli à Marseille. Un hommage aux victimes s'est tenu en fin de matinée dans le quartier du Camas ce dimanche. Entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées. Une cérémonie organisée par le collectif Marseille en colère qui regroupe les familles des victimes. Je suis hyper touchée par la présence de tous ces Marseillais parce qu'on a très peu communiqué. Ça a été un élan spontané qu'on a décidé vendredi soir avec Fabienne et les autres membres. Et je suis hyper touchée. Et à la fois, ça me conforte dans le fait que c'est un besoin de se rassembler aujourd'hui pour les Marseillais, qu'ils soient du quartier ou d'ailleurs. Et d'être tout juste ensemble pour exprimer notre solidarité, certes, mais aussi notre profonde tristesse face à ce drame. Sous-titrage Société Radio-Canada ...